bonjour et bienvenue tout le monde sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage cette nouvelle recette des crêpes salées farcies toujours facile rapide à la portée de tous idéal pour pour les étudiants pour les femmes qui travaillent avec une petite salade rafraîchissante de concombre alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence par la réalisation de la farce bien sûr ça dépend de votre choix de ce que vous avez à la maison alors pour moi je vais les garnir de viande hachée pour cela je vais faire venir un oignon coupé finement avec un poivron vert dans une poêle quelques minutes maintenant je rajoute la viande hachée presque 250 g puis je vais assaisonner avec un peu de sel de poivre petite cuillère de paprika et de curcuma si vous le souhaitez vous pouvez uniquement les garnir de légumes la courgette les carottes râper avec le fromage ou bien vous remplacez la viande hachée par les poissons donc selon ce que vous souhaitez à la dernière minute j'ajoute les feuilles de coriandre coupé finement je remue puis je vais éteindre le feu et laisser la farce se refroidir passons maintenant à la réalisation de la pâte à crêpes alors dans ce récipient je vais casser un oeuf entier j'ajoute demi petite cuillère de sel et une pointe de poivre puis petite cuillère de levure boulangère équivalent de 5 g la même de sucre et c'est facultatif 60 ml d'huile vegetale eau d'olive l'équivalent de 4 grandes cuillères à soupe remplie puis deux verres d'eau tiède de 220 ml et pour aromatiser la pâte j'ai ajouté quelques feuilles de thym sec alors je vais bien mélanger comme ça avec le fouet à la main puis je rajoute la farine de blé tendre de bon qualité que j'ai tamisé à l'avance de 300 à 300 250 g avec un sachet de levure chimique de 8 g alors toujours en continuant de mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange semi liquide après avoir bien mélanger et avant de commencer la cuisson je le couvre du film alimentaire et je laisse se reposer juste dans la cuisine pendant 10 minutes après ce temps j'enlève ce film alimentaire et je commence la cuisson alors avant cela regardez la consistance du mélange elle doit être comme ceci un peu lourde que celle de pâte à crêpes voilà alors j'ai préjouvé ma poêle sur feu moyen je l'avais bachonné aussi avec un peu d'huile vegetale et pour obtenir la belle forme ronde des crêpes de même taille je vais utiliser cet emporte pièce rand que j'ai bachonné aussi avec de l'huile tout d'abord je baisse le feu la cuisson à petit feu je verse une petite quantité de mélange puis une autre de garniture bien refroidie je lisse le dessus avec la cuillère puis je verse une autre quantité de mélange sur le dessus comme vous voyez alors maintenant je laisse cuire une fois que vous voyez les côtés commencent à sécher retournez-la de l'autre côté et laissez-la terminer la cuisson et ça ne prend que quelques minutes j'enlève ce découpeur à l'aide du couteau et je vais réaliser une autre sans oublier de le nettoyer à chaque fois et de le bachonner avec de l'huile si vous appréciez ce genre de recette dites moi en commentaire et si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos et pour ne pas oublier si vous en avez pas ceux des coupeurs c'est en porte pièce vous n'êtes pas obligé de l'utiliser vous allez tout simplement verser une louche du mélange dans la poêle puis une deuxième de garniture de votre choix et vous terminez par la troisième couche du mélange alors je termine et je continue de la même façon jusqu'à ce que je finis toute la quantité si vous en avez deux poils vous pouvez les utiliser à la fois vous allez terminer rapidement c'est là je l'avais réalisé sans utilisation de découpeurs vous allez voir merci 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 j'ai obtenu 10 crêpes de ces ingrédients je vais éplucher les concombres je vais éplucher les concombres je vais éplucher les concombres je les râpe si vous voulez mixer ces ingrédients à vous le choix après je vais presser le citron et les oranges je les ajoute je les ajoute avec le sucre et c'est selon le goût et voilà notre petite salade et prête j'espère que ces deux petites recettes d'aujourd'hui vous ont plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires n'oubliez pas aussi de vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications de la chaîne je vous remercie de suivre cette vidéo et je vous retrouve prochainement